Oui, exactement. On est fin de la Médalef, exactement. Fin de la Médalef à Moudalèf, en bas, aux deux points. À bas, à la Khotov, à la Khotavie. Dans la Mishnah, on a vu que si un homme, il a violé ou séduit sa soeur, sa tante, à Khotavie, bref, toutes les femmes sur lesquelles il dit Khayav Karet, il y a quand même un Knas. Il n'y a pas de Kimlé, d'après le Tannot de notre Mishnah, dans Karet. OK ? Donc, il paye. Mais vous savez que dans n'importe quel carré, il y a aussi un lave. Donc, il devrait y avoir... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, Malkout. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous dites, vous ? Peut-être qu'on dit Kimlé Bédavara Miné. Quand il y a Malkout et Mammon, on fait Mammon. Bon, Kimlé Bédavara Miné, non, c'est le honnête, je suis plus grave. Bon. Toi, tu dis c'est Malkout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dis que la question reste ouverte. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que dans Maseret Makot, il y a notre Mishnah, pratiquement la même, qui dit que quelqu'un qui va avec sa sœur, il est Malkout. Je comprenais bien qu'Abala Khoto, c'est soit assez méfâté, soit assez honnête. Dans tous les cas, il y a un Knas. Parce qu'il ne pourra pas se voir avec elle. Donc, ça sera Mbadaï Meshalem Knas. Même dans Pitou, il devrait payer le Knas à son père. Parce que c'est sa sœur. OK ? Donc, dans Mishnah, dans Makot, il y a marqué qu'il prend Malkout. Dans Tubot, il y a marqué qu'il paye. Est-ce que c'est compatible ? Dans notre Mishnah, on parle de honnête ou méfâté. Dans la Mishnah de Makot, on parle de honnête ou méfâté. C'est la même Mishnah. Non, je te pose une question. C'est le même cas. Non, mais comment il peut aller avec sa sœur ? Soit il a violé, soit il a séduit. Honnête ou méfâté. Tu as une autre option ? Est-ce qu'il y a une autre option ? Deux secondes, on n'en est pas déjà. Moi, je suis dans la problématique, je ne suis pas encore dans les réponses. Vas-y. Il faut aller à la vitesse de tout le monde. Oui. Non, celui qui prend Malkout. Dans n'importe quel khayav. Une seconde. Dans n'importe quel khayav carrette, quelqu'un qui mange du khamet s'appelait ça. C'est carrette. Et il y a Malkout aussi. La Mishnah nous dit que si... La Mishnah nous dit, ce n'est pas les coulants allemands, mais en tout cas, que celui qui prend Malkout, il n'est pas autour de son carrette. Le Malkout, il n'est pas au terre de sa carrette. Oui, mais le carrette, c'est bidé chamayim. S'il a pris l'honneige bidé Adam, alors il n'est pas autour de son neige bidé chamayim. Quelqu'un qui n'a pas pris Malkout, il reste avec son carrette. C'est clair ? C'est quoi les deux ? Il ne va pas être à la carrette, et en même temps... Rien à Malkout. Si ! Il y a un Tana qui pense qu'il prend Malkout parce que c'est un lave, il prend carrette parce que c'est carrette. C'est deux choses différentes. Donc, je reprends. La Mishnah Adam Akon nous dit que celui qui va avec sa soeur, il ne paillera pas le knas, mais par contre, il sera loqué. Alors que dans notre Mishnah, il n'y a pas marqué qu'il est loqué, il y a marqué qu'il paillera un knas. Ça s'appelle une kouchia. La soeur de sa mère. La soeur de sa femme. Tout ça, c'est des chayves écrits toutes. La femme de son frère, évidemment, après qu'il y ait divorcé, sinon c'est échetis. Sa tante par alliance, qui a été divorcée aussi, sinon c'est échetis. Tout ça, c'est Malkout. Dans notre Mishnah, il y a marqué tout ça, c'est knas. On sait que on va voir qu'il y a un Tana qui pense ça, c'est Rabi Meir. D'accord ? Ça sera une réponse. La troisième. Il y a une sira. Ktubot contre Makot. On va avoir plusieurs réponses. La troisième réponse, celle de Reshlakish, qui nous dira, c'est d'après Rabi Meir, que loqué au Mishalem. On n'est pas encore là. Ça sera le daft de demain. Nous, on a pour aujourd'hui deux réponses. Première réponse, Amaroula, l'Okasha, kan bachoto neara, kan bachoto bogeret. Si c'est une neara, y'a ch'knas. Si c'est une bogeret, il n'y a pas de knas. Pourquoi il n'y a pas de knas ? Non ? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, neara, betula, c'est tout. Quand elle est neara, elle n'est plus birchoutavia. Donc, il n'y a pas de knas. La Gmara demande. Donc, s'il n'y a pas de knas, il n'y a marqué. Ok, il n'y a pas de knas, mais il n'y a pas de knas. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de knas, parce qu'elle n'est plus neara, mais il y a quand même la boucha qu'il y a fait, il y a le pugam qui l'a enlevé, c'est betulim. Et si c'est béonès, il y a même le tsar. Donc, il n'y a pas seulement un knas à payer quand un homme, il viole une femme. Il y a un peu comme les hamishad varim, quand un homme, il frappe un copain. Il doit payer bochette, pugam, nezèque, tsar, ripouille, chevette. Alors là, ici, dans le cas d'Honès, il y a le knas, il y a le bochette, il y a le pugam, il y a le tsar. Et donc, ça aussi, dans ma cote, il devrait être hayav. Tu me dis que dans ma cote, c'est bogueret. Maïm, char varim. Là, on répond, béchota. Ici, on parle d'une chota, que dans le cas d'une chota, il n'y a pas de pugam, il n'y a pas de bochette, les chotas. Oui, mais le tsar, elle a souffert, mais ce n'est pas parce qu'elle est chota qu'elle ne souffre pas. Là, on répond, bémefuta. Non, ici, dans ma cote, on ne parle pas d'Honès, on parle de pitouille. Il a séduit sa soeur qui était chota. A tout second. Il a séduit sa soeur qui était chota, qui était bogueret. Donc, il n'y a pas de knas, parce qu'elle est bogueret. Il n'y a pas de pugam, il n'y a pas de bochette. Il n'y a pas de tsar parce qu'elle était consentante. Là, on dit, c'est ce que vous vouliez dire, si elle est consentante, on peut même parler d'une Néara, mais elle n'a pas de père. Elle est yétoma, donc il n'y a pas de knas. Normalement, le knas, c'est au père. Il n'y a pas de père. Le knas, c'est à elle. Tu es consentante. Zéro knas. Bochette, zéro. Tu es consentante. Pugam, zéro. Tu es consentante. Tsar, zéro. Tu es consentante. Donc, combien il paye dans ma cote ? Zéro, parce qu'elle est béonée, elle est méfuta et elle est yétoma. Et donc, il y a malkoute. Mais dans notre Mishnah, nous, il y a le knas, donc il n'y a pas malkoute. Mashma, de oula, quand j'ai malkoute et mamone, lequel je choisis ? Malkoute. Non. Non. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu dis malkoute ? Je te dis que dans ma cote, il n'y a pas de mamone, c'est pour ça qu'il y a malkoute. Donc, quand il y a malkoute et mamone, lequel on choisit ? Maman. Voilà. Vous avez une question ? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que le consentement d'une chota, c'est-à-dire que tout chota, c'est honnête ? Ah oui. Oui, alors j'entends. Mais ici, on veut éviter le tsar du honnête, c'est-à-dire la violence. Donc, c'est l'abdafka, le consentement. Il n'y a pas eu de violence. Il n'était pas méhanée, ce hota. Il n'y a pas de tsar. Moi, j'ai appris avec le méfate. Pourquoi il s'est toujours en lui ? Elle n'est pas pour rien, elle aussi. C'est son frère. C'est... Non. La réponse, elle est simple, mon cher Dan. C'est que c'est un homme qui séduit une femme. Ce n'est pas l'inverse. Même si aujourd'hui, on marche sur la tête et que les mecs se font draguer, ce n'est pas la nature. C'est... C'est... C'est-tu l'avoir taillé ? Pas toi, pas toi, pas toi. Non, mais... Je suis désolé, non. Je suis désolé, c'est son problème. On ne l'a pas torsé, là. Qui, elle ? Non, il était pour lui. Oui, il était... Deux secondes, deux secondes. Le méfate, il a séduit une jeune fille. Oui. OK. D'accord. Donc, déjà, il a déshonoré la famille, sa famille à elle. Donc, il doit payer au père tout ce que... Un knasse, un bochette, un pgam. Mais attention, il ne le paye tout ça que s'il ne se marie pas avec elle. S'il se marie avec elle, il est patron de knasse. Mais qu'est-ce que tu veux à elle ? Qu'est-ce que tu veux ? Elle n'a pas d'autre chose. Mais tu sais qu'une femme, elle se fait séduire. Elle n'a la saut. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne vais pas compris. Tu dis qu'elle est responsable. C'est que dans un couple, il y a une partie active et une partie passive. Celui qui est passif, il est passif. Ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire que finalement, elle, elle est passive dans l'histoire de se faire séduire. Alors, tu dis qu'elle a une part de responsabilité. Je suis entièrement d'accord avec toi. Elle aurait dû résister. Tu as raison. Tu as raison. Elle n'aurait pas dû dire oui. Mais néanmoins, c'est lui qui l'a séduite. Donc, c'est lui qui paye. En tout cas, c'est pas le fils qui prend le nas. Nahon. C'est lui le fils. Aller, on continue. Il n'y a qu'un seul. Il y a plusieurs frères. Tu as raison. Si Bémet, c'est une bonne question. Stam, j'ai voulu t'embrouiller. Si Bémet, il a violé ou séduit une femme quand son père était vivant, son père, il a été m'amie d'Otobédine et qu'il est mort. Alors, il n'a qu'un ami que là, il va donner en Yerusha ce srout qu'il avait mammoni envers cette personne. Mais là, on parle qu'elle était au moment du pitouille. Il n'y a jamais eu de père. Donc, il n'y a personne. Donc, c'est elle. Non, c'est elle. Encore une fois, le fils n'hérite pas de sa sœur. C'est la sœur, c'est la femme. Le fils n'a aucun droit sur sa sœur. Alma, quoi qu'il en soit, quand on a Malkout et Mammon, d'après Oula, c'est Mammon qui prime. C'est clair ? Pourquoi ? C'est notre Mishnah. Dans notre Mishnah, finalement, il a été au vert sur un lave à Chotot et il ne prend que le Knaz. Il ne prend pas Malkout. Donc, on voit qu'on donne priorité aux Mammon et pas aux Malkout. Comment ça se fait ? D'où est-ce qu'il apprend ça ? Oula ? La Gman répond. Quelqu'un qui frappe son ami et qui le blesse, on sait qu'il doit payer Hamishadvarim, Nezek, Tsahar, Ripouille, Chevette, Bochette. Il a cinq choses à payer. Pourtant, quand il lève la main sur son ami, quand il est maquillotot au Bichlal, avant de le blesser, il est ouvert sur un lave. Donc, t'as un lave de frappé et t'as un Mammon. Et pourtant, quelqu'un qui frappe, il doit payer. Il n'est pas loqué. Comme ici, c'est la même action. Mais on n'est pas dans le Kimle ici. On veut savoir pourquoi on donne priorité aux Mammon à Malkout. On se dit on apprend de Chovell. Dans Chovell, j'ai la même problématique. J'ai un lave de frappé, j'ai un Mammon de remboursement. Je suis d'accord. Je l'apprends de là. Ça s'appelle un Bignanav. Si la Torah... Non, je n'ai pas expliqué. Chazak. Effectivement, si la Torah nous a dévoilé dans Chovell qui paye et qui prend pas mal coûte, alors je vais dire un Bignanav de partout pareil. La Gemara dit non. Je ne peux pas faire un Bignanav parce qu'un Bignanav, il faut que ça soit pareil. Là, ici, ce n'est pas pareil. Pardon. D'abord, on fait le Bignanav. On ne prend pas mal coûte. Là où tu iras et tu auras un Mammon et un Mal coûte, il y a une grande différence. Chez Kencha, il y a cinq choses à payer. Ce n'est pas un Ezek à payer, c'est cinq Ezek à payer. Il y a beaucoup plus. Donc, Chovell Bekhavero, c'est très Khamour. Donc, tu ne peux pas apprendre de Chovell Bekhavero pour ce qu'il y a en dessous. On a dit « Veillez Mammon à la coula. » Et si tu veux dire « Non, mais Mammon, c'est plus cal que Mal coûte. » Ça dépend. Au même temps, ça dépend combien tu payes. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il a frappé et qu'il va se retrouver avec un procès sur la tête, dommage à intérêt, un truc à l'américaine, il doit payer un million et demi de dollars. Combien il paye ? Qu'est-ce qu'il préfère ? Un million et demi ou les 39 coups ? Donc ça, on met un Khatam Sofer. Ça dépend combien tu payes. Si le Chovell Bekhavero, évaluation de TTC, des Hamishad Varim, c'est 200 shekels, qu'est-ce que tu préfères ? 200 shekels ou les coups ? Je te fais un virement, je t'en donne 300 même si tu veux. Donc, c'est ça qu'elle dit la Gemara. Le Khatam Sofer, il dit « Mammon, ce n'est pas toujours Khamour, des fois c'est cal. » Et pourtant, dans Chovell Bekhavero, ça sera toujours Mammon. Donc si déjà, qui est très Khamour, il paye 5 choses, 5 éléments, et pourtant, ça sera toujours Mammon, comme Sheken dans les autres. C'est ça qu'elle dit la Gemara. « Ve-i Mammona la Kula, que des fois Mammona mette ses cal. » Et pourtant, dans Chovell, il prend Mammon. La Gemara dit « Oui, mais parce que finalement, Chovell, il a un tzad cal. » Alors, c'est quoi ? Sheken ou Tarmiklalo. Alors, un père peut frapper son fils. Il n'est pas ouvert sur un Isurdo Raïta. Un Rav frappe son élève. Un Bédine, pas le Malkout al-Pidin Torah, le Rabi Kivell il dit, parce que le Malkout al-Pidin Torah, c'est le Malkout, c'est le Makot, pardon, c'est le Amaka qui est interdit dans la Torah, le Malkout que le Bédine donne. Mais le Bédine a le droit de frapper chez le Al-Pidin Torah. Donc on voit que finalement, le fait de frapper, ce n'est pas Chok Vélo Yavor. Ou Tarmiklalo, il y a des fois où c'est permis. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a été mis qu'il dans Chovell et Chaveiro. C'est pour ça qu'on va lui donner tous les jours Mammon. Mais qui a dit qu'ailleurs, quand on aura Mammon contre Malkout, ça sera Mammon ? Je ne peux pas apprendre de Chovell. Vous comprenez ? Moi, je croyais que Chovell, c'était tout en haut de l'échelle. Sauf, on te dit non. Soit c'est tout en haut, donc tu ne peux pas apprendre parce que c'est très Khamour. Et soit tu me dis non, c'est en bas. Et si c'est en bas, parce que lui-même, il est calme. Parce que Mammon, des fois, parce que Mammon, c'est en bas parce qu'il a Tarmiklalo. Il a une coula, le Chovell. Ce n'est pas un lave, comment dire, absolu. Être Mechal El-Shabbat, c'est un lave absolu. Il n'y a jamais, encore que Mechal El-Shabbat, c'est Moutar Bétamigdash. Mais, comment dire, manger du cochon. Non. Ok. Manger du cochon. C'est un lave absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de possibilité de manger du cochon. Je ne parle pas de Pichon Khnefej, ça n'a rien à voir. Mais en général, là ici, le Bédine, il a le droit de donner des Makots. Le père, il a le droit de donner des Makots à son fils. Le Rav, il a le droit de donner. Donc, tu vois que c'est un lave sur Utar Miklalo. C'est un lave qui a des exceptions. Il y a des fois où on le permet. Donc, ce n'est pas un lave universel. C'est pour ça peut-être qu'on va être méquillé avec le Chovell de lui donner que Mammon et pas Malchout. Donc, je ne peux pas apprendre de Chovell. Alors, on va aller ailleurs. Et là, il y a un lave et il y a aussi Mammon. Alors, il y a un lave parce qu'ils ont fait un témoignage faux. Et il y a Mammon quand ils ont témoigné à faux sur de l'argent. Ils ont voulu faire payer à Réouven quelque chose qu'ils ne devaient pas. Donc, on dit Kachar Zamam. Donc, il y a deux parachutes. Dans les Dîmes Oïm, il y a deux parachutes. Kachar Zamam et le Tahane. Kachar Zamam, si je convertis en argent parce qu'ils ont voulu faire une perte d'argent. Et j'ai le Tahane, Malchout, qui ont fait le témoignage à faux. Et pourtant, quel est le dîme dans les Dîmes Oïm ? Ils payent. Il n'y a pas de Malchout. Ma Dîmes Oïm deïka Mammon ou Malchout. Mammon a Mishalem ilka l'olaké. Avkolicha deïka Mammon de Malchout. Mammon a Mishalem ilka l'olaké. C'est clair ? Bémet, Edim Zomémin, c'est une preuve que quand on a Mammon contre Malchout, on fait Mammon. On va dire encore une fois, non, tu ne peux pas apprendre. Ma Dîmes Oïm c'est très rameur Edim Zomémin. Il n'y a pas d'attra. On les tue, les Edim Zomémin, on les fait payer. On fait exactement Kachar Zammam sans leur dire attention, sans faire d'attra. Or normalement, il faut une attra pour prendre un Honech. Donc Edim Zomémin, tu me dis, il prend Mammon mais parce qu'il est très rameur. Ah, et si tu me dis, mais non, mais des fois Mammon c'est khal. Et donc si Bémet, Edim Zomémin, il prend Mammon alors qu'il est très rameur, Kod Sheken, on lui donne un Honech khal. Kod Sheken, les autres, qu'on va leur donner C'est-à-dire que malgré Sakhoumra Edim Zomémin, malgré Sakhoumra, on lui donne un Honech khal, Kod Sheken, dans les autres d'inim qu'on va lui donner un Honech khal. Elle dit non parce que Edim Zomémin il n'y a pas de khal. Sheken, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas fait de Mahasé, ils n'ont fait que parler. Quelle est la vera d'Edim Zomémin ? Parlez. C'est un Mahasé ? Je n'ai pas frappé, je n'ai pas tué, j'ai parlé. Non mais, ça c'est ce que tu veux dire toi. D'accord ? C'est gentil de dire ça mais un meurtrier c'est un meurtrier. Le E ce n'est pas des meurtriers. C'est des Réchahim mais ce n'est pas des meurtriers. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on va leur donner un un Honech khal parce qu'évidemment ils ont un Tzad khal. Donc vous voyez que et dans Rovell j'ai un Tzad khal et un Tzad ramur. Et dans Edim Zomémin j'ai un Tzad khal et un Tzad ramur. Et la gama on va la prendre des deux. Edim Zomémin. Et le Tzad khal de l'un n'est pas le Tzad khal de l'autre. Le Tzad ramur de l'un n'est pas le Tzad ramur de l'autre. On va faire ce qu'on appelle la Tzad ha-shavé-shében. Que si dans les deux il y a Mammon et Malkoud et on fera Mammon alors on peut apprendre de là qu'à chaque fois qu'il y aura Mammon et Malkoud on fera Mammon. Ma tzad ha-shavé-shében sur le Tzad ha-shavé-shében Et c'est ça toute l'idée de Tzad ha-shavé. C'est que c'est pas le même Tzad ramur. Un le Tzad ramur dans Edim Zomémin ils ont pas d'atra. Un le Tzad ramur dans Hovell c'est qu'il paye 5 fois 5 choses différentes. Et donc c'est pas du tout le même Tzad ramur. Donc ne me dis pas que c'est pour ça que il m'a guélo Mammon parce que c'est pas le même Tzad ramur. C'est ça toute la la définition de Tzad ha-shavé-shében c'est justement parce qu'ils ont pas le même Tzad ramur. Alors je vais finir la gamara après on va voir Tzad ensemble. Vi Mammon à la Kula ils se disent oui mais peut-être que malgré leur Khamur on leur a fait une Kula à savoir le Honech de Mammon Tzad ramur ils ont aussi un Tzad ramur et là Tzad ils demandent regardez avec moi Tzad s'il vous plaît dernier Tzad Tzad ramur vous êtes avec moi en bas caché au mer Tzad plus jamais dans le chasse ça doit apparaître allez je sais pas peut-être 2000 fois 3000 fois je sais pas des tonnes de fois dans le chasse Tzad ha-shavé-shében qu'on peut pas la prendre en endroit on va la prendre de deux endroits le Tzad de l'un n'est pas le Tzad de l'autre et l'oreillisé qui est réalisé mais l'oreillisé qui est réalisé donc tu m'as tout détruit là hein Jonathan déhakoulou ikalmifrar o Tzad ramur soit il y a un Tzad ramur soit à chaque fois tu vas me dire il y a un Tzad ramur c'est justement ça la définition de Tzad ha-shavé-shében venir et les rits il y a énorme c'est le tirout d'achat parir achi chez ken yashben Tzad ramur méchouné ici c'est spécial dans la Torah tu trouveras jamais un onège sans atra dans la Torah tu trouveras jamais ramishad varim donc en deux mots ils ont des Tzad ramur tellement méchounés qu'ici on peut pas dire l'oreillisé kérisé et on peut faire un mix des deux en cas d'avant ok donc en deux mots quoi qu'il en soit provel et dimzomémin c'est deux exceptions de la Torah et on peut pas apprendre deux alors d'où est-ce que Oula il apprend qu'on fait mammon et pas mal coûte et là on revient finalement à la vieille école on va faire une on va faire une dans Onès il y a marqué pourquoi il paye un knas parce qu'il a fait souffrir donc il paye ils donnent un oeil payé ok alors si dans c'est payé alors dans Onès c'est payé parce qu'ici il y a marqué kol echa kol echa ça veut dire de partout non c'est pas de partout si on apprend taha taha donc ça sera que dans Chovell c'est marqué on va voir d'où est-ce qu'on sait dans Chovell que c'est Mammon dans Edimzomémin et dans Onès comme ça il dit Tosot c'est pas de partout mais quoi qu'il en soit en tout cas dans Onès où là il dira dans Onès j'avais Mammon j'avais Malkoud c'est avec ça qu'on a commencé la Souliya j'ai une Mishnah dans ma col j'ai une Mishnah dans Kutubot comment elles sont compatibles très simplement normalement quand il y a de l'argent c'est Mammon pourquoi parce qu'on apprend de taha tacher ina ayin taha taid mais en général on donnera quand même Malkoud pardon pourquoi Bidyanav j'ai dit Tosfot il n'est pas Gores parce qu'encore une fois une Xerashava c'est que dans Onès ou Mfate c'est pas Kolecha comment tu fais pour faire Kolecha avec une Xerashava qui a dit que dans un autre endroit où il y aura Mammon ou Malkoud ça sera Mammon c'est caché mais Mfate c'est caché vient Rabi Khanan et il a un autre chat donc je répète la question était Makot contre Ktubot tirout Makot c'est quand il n'y a pas d'argent Ktubot c'est quand il y a de l'argent parce que quand il y a de l'argent on ne donne pas Malkoud on fait l'argent Rabi Khan dit quand c'est Mammon contre Malkoud c'est lequel le plus fort Malkoud Rabi Khan Afilout c'est ce qu'il a dit Barour Bémet dans les deux Mishnah on parle de Malkoud elle a un père alors pourquoi dans le Mishnah il paye il prend Malkoud parce que là il a reçu Atra attention si tu violes ta soeur si tu sédues ta soeur tu prendras Malkoud il a reçu Atra alors il prend Malkoud chez nous il n'a pas reçu Atra alors il ne prend pas Malkoud parce qu'il n'y a pas d'honneur il n'y a pas de onesh goufani c'est à dire physique sans Atra ça n'existe pas à part dans l'individu mais normalement pour avoir un onesh physique il faut une Atra donc dans Makot il y a Atra dans Ktubot il n'y a pas d'Atra c'est le tirou de Rabi Khanan donc en deux mots d'après Rabi Khanan c'est pour Dan cette question si j'ai Maman et Malkoud et que j'ai eu Atra lequel on prend Malkoud prendra Malkoud c'est la Mishina dans ma cote Maman alo Meshalem Meshenu pourquoi il paye parce qu'il n'y a pas eu Atra Minalé Rabi Khanan Ad où est-ce que Rabi Khanan prend ça il y a marqué dans la Torah donc on sait que la Torah elle te dit un homme il prendra un seul onesh sur une seule Risha même s'il y a deux dossiers un peu comme un Kimlé mais c'est pour Malkoud même s'il n'y a qu'un seul il y a deux dossiers il prendra Risha Akhat maintenant qui a dit qu'on fait Maman et pas Malkoud parce que la suite du passout 40 coups donc on sait que un seul c'est et donc c'est malgré le fait qu'il y a du Maman qu'il y a des Risha il ne payera pas mais par contre Malkoud oui pourquoi donc en deux mots Rabi Khanan lui dit c'est marqué presque mes fois Risha Akhat tu ne donnes pas deux pas comme Rabi Meir on verra ce qu'il fait Rabi Meir avec ce passout tu ne donnes pas deux au Nashim et le onesh qui est marqué dans ce passout c'est Malkoud donc il n'y a pas à tergiverser et Rabi Khanan toi tu dis que quand il y a Maman et Malkoud c'est Malkoud maïm Chovel maïdine quand quelqu'un il donne un coup et il dit où c'est Mephourash peut-être qu'on va le frapper s'il a frappé tu as frappé on te frappe d'où on l'apprend mon cher Barouf hein pas 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 la classe la grosse classe moelle dans un cas où il n'y a pas d'argent peut-être il coche bien on va voir un bleu un bleu c'est un bleu ça a une valeur allez nous les amis je suis d'accord il y a une différence entre casser et irréparable et casser et réparable mais c'est quand même casser même si c'est réparable donc l'agmara pose la question sur Abu Hanan pourquoi dans l'agmara qu'il y a le lave de frapper ça c'est une question pour tous les boxeurs pas vous mais les vrais boxeurs pas que je dis que vous êtes des faux boxeurs mais comment c'est moutard de faire de la boxe à part vous derrière l'écran personne n'a compris la blague qui a dit c'est un lave de right-hack il a dit que j'ai le droit de donner des coups même si mais c'est un lave c'est un lave qui me concerne tu peux pas être vous crêle sur mon lave il y a des protections voilà donc quand même sachez que Ramos-Sievinchen dit que vous avez ma match l'opat shoot de faire de la boxe ah ouais ma match l'opat shoot alors il y en a qui disent qu'il y a marqué dans dans le Rambam il dit de se disputer si c'est pas on se dispute c'est pour faire du sport mais faire une compétition je sais pas moi personnellement je suis pas boxeur mais je pense que quand le boxeur le vrai boxeur comment il s'appelle Mike Tyson il monte sur le ring il a envie de le manger le gars il a envie de le tuer donc il a quand même c'est de 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 ok alors on continue Rabotaï on reprend en tout cas il te pose la question à Rabioukhanan s'il y a un lave dans Makot dans Hovell et il y a mammon pourquoi tu fais mammon tu vas me dire ben oui il y a mammon quand il y a eu atra il y a malkoud quand il y a eu atra tout simplement la réponse elle est simple tu diras si y a atra malkoud si y a pas atra mammon comme dans honnête pourtant Rabioukhanan il dit au nom de Rabioukhanan quelqu'un il a donné une akash d'accord comme on était que tous les deux donc il n'y a pas de bochette comme il n'y a pas eu beaucoup il n'y a pas eu très mal bref évaluation des hamishadvarim combien par contre michel et prouta l'ok il prend mal coûte il ne faut pas jouer avec les lobes de l'oreille il prend mal coûte on parle de quoi là il y a eu atra ou il n'y a pas eu atra à votre avis s'il prend mal coûte il y a eu atra ou il n'y a pas eu il y a eu donc tu vois que tout le le khiyouf de mal coûte c'est parce qu'il n'y a pas de chari prouta je ne sais pas que s'il y a eu chari prouta qu'est-ce qu'on aurait fait mammon donc tu vois que dans Hovell mammon ou mal coûte c'est mammon qui l'emporte donc akash il n'y a pas de chari prouta l'ok il n'y a pas de chari prouta il n'y a pas de chari prouta et la pchita il n'y a pas de chari prouta sinon il n'y aurait pas eu de mal coûte tout le le fait qu'il prend mal coûte c'est parce qu'il n'y a pas de chari prouta m'a je crois qu'il n'y a eu chari prouta il n'y a pas de chari prouta mammon ou chanel mika l'olaké même s'il y a eu atra koucha sur Rabi Ochanan Omer Takmara il y a deux exceptions au clal de Rabi Ochanan Khovel et Edim Zomémin Kedama Rabi La Befirou Shrifta Torah Rabi La il nous dit Mephourash la Torah elle a été mérabée Edim Zomémin les Tashoumin dans Edim Zomémin il y a les deux et on fait Tashoumin quand c'est de l'argent évidemment Achanami pareil dans Khovel Befirou Shrifta Torah Khovel Bekhavero les Tashoumin Où est-ce que la Torah elle l'a dit Mephourash alors on va commencer par Edim Zomémin Veikha Itmar de Rabi La Où est-ce qu'il a parlé Rabi La il a parlé sur ça imaginez on témoigne à faux donc mais on ne sait pas encore Cheikhaya Veikhavero Matay Mzouz que Reuven doit 200 Zouz à Shimon Venim Tso Zomémin il y a deux autres Edim qui arrivent il dit messieurs vous étiez avec nous ce jour-là à l'heure où vous témoignez soi-disant vous étiez présents lors de l'alva vous étiez avec nous donc vous êtes d'Edim Zomémin Mahadine dans Edim Zomémin Kaacher Zamam les 200 Zouz que tu as voulu faire payer tu payes l'okin ou mechalmin l'okin ou mechalmin chez le Hachem à Mivin et des Makot Mivin et des Tashloum il y a les deux comme je vous ai dit tout à l'heure il y a les deux le Shem qui lui donne Makot c'est quoi ? le Tahane c'est témoigné à faux et le Shem qui le donne c'est Kaacher Zamam rien à voir d'après Rabbi Meir il n'y a pas Risha Akhat dans Malkot il y a peut-être Kim Lebedar Baminé dans Mita mais pas dans Malkot dans Malkot il paye et il prend les coups ce qui nous intéresse c'est la suite tout celui qui paye il ne prend pas Malkot pourquoi ça ne serait pas l'inverse ? peut-être que finalement les Dînes ils prennent Malkot mais ils ne payent pas pas comme Rabbi Meir en nouveau ils disent il faut en choisir un pourquoi tu as choisi Mammon plus que Malkot c'est là que Rabbi Meir il dit qu'il paye ou ça ? il y a marqué dans la Torah et vous leur ferez comme ils ont voulu faire eux il y a marqué il y a marqué donc dans la paracha de Edim Zomimim le passouk qui suit nous dit ce qu'ils ont voulu faire vous leur ferez Yad Beyad Yad Beyad Yad Beyad Davar Nitan Yad Beyad Davar Nitan Yad Beyad c'est-à-dire c'est quelque chose qui passe de main en main c'est pas Malkot nous ce qu'on veut ici c'est qu'ils payent à celui qui a voulu lui faire perdre grâce à toi il va gagner voilà il va gagner donc de là on voit de Yad Beyad mais Firouj Rift la Torah que Bémet les Edim Zomimim ils ne prennent pas Malkot mais par contre ils payent ok ça c'est pour Edim Zomim maintenant qu'est-ce qu'il a fait ? il a frappé on pourrait penser on va le frapper et pourtant la Torah continue en disant donc il va falloir qu'il donne quelque chose pas recevoir des coups la Mali non tu sais qu'on ne fait pas les deux on n'est pas d'après Rabbi Meir ici il n'y a pas Malkot et Maman et là c'est quelque chose qu'on peut donner donc de là on a compris pourquoi dans Chovell il y a Maman pourquoi dans Edim Zomim il y a Maman il y a de Beyad mais ailleurs dans Honest par exemple il n'y a pas Maman il y a Malkot alors pourquoi dans Mishnah et Maman pourquoi dans Mishnah et Maman alors c'est un lave dans un choteau parce que d'après Rabi Khanan il n'y avait pas Atra et d'après Oula parce que Bémeth on prend Maman et on fait pas Malkot dans les trois cas en tout cas c'est sûr Chovell Edim Zomim et Honest alors à l'autre